bonjour là aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de cette générosité vous savez que la générosité peut se retourner contre nous moi j'ai dit toujours que quand on est trop bon très souvent tu te demandes si ça vaut la peine d'être toujours bon vous comprenez ce que je veux dire parce que souvent on commet des gestes pour juste pour faire plaisir aux autres on se on s'oublie alors c'est l'histoire de ce monsieur un syri-lankais qui vit au canada il vit dans la région d'ottawa c'est un immigrant qui est arrivé ici en 2020 il arrive ici d'abord seul pour la plupart des migrants tu arrives d'abord tu te fais du chemin après tu fais venir ta famille alors c'est comme ça que après un an et demi il avait réussi c'est un garçon très très dynamique qui est devenu entrepreneur il a créé son entreprise de nettoyage ok dans la région d'ottawa et il a fait venir donc sa femme et ses enfants qui étaient qu'il avait laissé dans son pays d'origine alors ils sont arrivés ici et sa femme a eu un autre bébé ici dont le bébé avait deux mois dont le monsieur avait quatre enfants du moins je dis avait le monsieur a quatre enfants alors c'est comme ça qu'un homme de sa famille on lui a il reste chez lui on l'appelle on lui dit oh il ya telle personne qui est arrivé là il sait pas où aller est ce que tu peux l'héberger il a hébergé il ya un autre monsieur qui est arrivé est ce que tu peux l'héberger il a hébergé dont il avait chez lui en plus de ses quatre enfants sa femme il avait aussi chez lui encore deux compatriotes un monsieur de 40 ans et l'autre seul qui avait 19 ans on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête du jeune de 19 ans toujours dit que mercredi le 7 mars c'est une histoire récente le 7 mars le jeune de 19 ans dans la soirée qu'est-ce qu'il a fait il a enlevé la vie à six membres de cette famille là il voulait prendre tout le monde le monsieur qui avait la maison c'est lui ce qui a réussi à s'échapper tout le monde était dans la maison quand il a décidé de de s'attaquer à tout ce qui était dans la maison le seul la seule personne qui a réussi à s'enfuir c'est le propriétaire de la maison ça dit celui qui l'héberger chez lui il est actuellement en état dans un état grave mais stable dont il va pas on ne craint pas pour sa vie ok mais ce monsieur il a perdu sa femme et ses quatre enfants et le son ami l'autre monsieur qui était chez lui et le 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 gars s'est même pris au petit un bébé de deux mois et ça ça m'amène seulement à vous poser la question parce que ce qui est arrivé à ce monsieur ça pourrait arriver à moi ça pourrait vous arriver à vous combien de fois moi ici je suis resté chez moi on m'a appelé de mon pays pour dire s'il te plaît il ya telle personne qui va arriver il ya telle personne qui va arriver demain est ce que tu peux l'héberger deux jours parce qu'il va fait il va il s'en va à telle part il va il s'en va dans telle ville il va d'abord faire escale à montréal est ce que tu peux les tu peux les tu jours ou bien il va arriver chez toi son école comment seulement à telle date est ce que le temps qu'il est sa chambre dans la ville où il s'en va étudier est ce que tu peux l'héberger tu dis oui sans savoir que ce que quand tu héberges quelqu'un comme ça tu le chèques on ne fait même pas de recherche on se fie sur la personne on se dit si c'est telle personne qui me demande de faire ça c'est que c'est une bonne personne tu peux pas t'imaginer que cette personne que tu es en train d'héberger qu'il a un problème de santé mentale parce que ce jeune homme de 19 ans qui est étudiant à l'université c'est sûr que même déjà dans son pays d'origine il devait être un schizophrène on l'a arrêté mais on dit qu'il n'a pas d'antécédents de maladie mentale mais dites-moi entre vous et est ce que si tu n'as pas un problème de santé mentale tu vas aller quelqu'un t'héberger tu te lèves un jour il n'y a pas de problème tu t'acharnes sur eux tous jusqu'au bébé de deux mois le bébé de deux mois je vous dis que cette histoire là me touche personnellement parce que je me suis dit wow j'ai hébergé des gens chez moi c'est comme si l'un d'eux se serait levé un jour comme ça et aurait mis et nous aurez tout en tout achevé alors vous qui est aussi dans la même situation que vous que moi vous qu'on a déjà sollicité à héberger quelqu'un il faut chercher à savoir avec qui vous faites affaire chercher à savoir avec qui vous faites affaire parce que je ne sais pas souvent tu te demandes est ce que ça vaut la peine ça vaut la peine de toujours vouloir faire plaisir aux gens ça vaut la peine déjà de toute façon quand tu héberges même ces gens là ils sortent de chez toi ils te disent même plus bonjour en tout cas je parle pour moi si vous vous avez la chance d'héberger des gens chez vous et puis ils sortent et puis ils viennent pour vous rendre visite vous êtes chanceux ok la plupart des gens que j'ai hébergé chez moi moi je les ai plus jamais revus voilà c'est pas que ça me dérange non moi même j'ai regardé les gens en passant mais je veux ici vous dire que la générosité doit avoir des limites tu peux croire en dieu je sais qu'on dit dieu est bon le monsieur là il croyait en dieu c'est un bouddhiste on dit qu'il était tellement impliqué dans sa communauté il était tellement impliqué à l'église ce sont les gens de l'église comme ça qu'ils nous sollicitent petit fait c'est parce qu'il est bon alors il accepte tout si l'autier n'avait pas voulu faire du bien il sera encore là aujourd'hui avec sa femme et ses quatre enfants le voilà aujourd'hui dans quel état de santé mentale il va être lui même dans quel état dites moi en commentaire vous si vous avez vécu des situations vous avez hébergé quelqu'un et ça s'est retourné contre vous est ce que vous avez vécu des situations je dis pas que c'est ça c'est rare les situations de ce monsieur qui s'en va jusqu'à là jusqu'à enlever la vie mais est ce que vous avez vécu des situations aussi qui pourraient être dramatique je sais que dans la communauté africaine souvent il ya des gens tu vas héberger quelqu'un apparemment il ya des gens qui vont aller faire la magie sur toi il va les pratiquer il va les pratiquer pour t'anéantir parce qu'il est venu vivre chez toi il a vu que tu avais réussi et alors il va les faire des pratiques tu dors chez toi tu commences maintenant à avoir des choses qui se passent chez toi ça c'est ce que les gens me disent aussi ça c'est à croire ou à ne pas croire mais si ces gens là le disent probablement qu'ils ont vu des choses qu'est ce que vous voulez que je vous dise avec ce qui est arrivé à ce monsieur là sur quoi je vais me baser pour ne pas croire aux choses dites moi pourquoi je vais dire que ce que la personne dit c'est faux si la personne dit que la personne a vécu chez elle et elle a fait des pratiques pour l'anéantir je la crois je la crois comme africaine ça existe ça existe dans notre communauté alors je ne peux que dire paix à l'âme des enfants de ce monsieur dit beaucoup de courage à ce monsieur vraiment si j'ai la possibilité je vais me rendre à ottawa pour aller le voir parce que cette histoire me touche ça tue la santé mentale et avec mon organisme de santé mentale ça ça va au point voilà alors voilà donc je faisais cette vidéo vraiment juste pour attirer votre attention là dessus quand on vous appelle on vous sollicite d'héberger quelqu'un les histoires des dernières minutes n'acceptez pas les histoires des dernières minutes dites wow donnez moi le temps de faire ma recherche et tu appelles d'autres personnes pour aller valider pour te dire si on connaît la famille de cet enfant là si il ya des choses parce que dans nos pays là quand il ya des gens des problèmes des problèmes de santé mentale on banalise de toute façon on ne croit même pas que c'est la santé mentale si le gars est la schizophrénie on va seulement dit que oh il fait seulement telle chose en minimisant les faits il prend pas de médicaments non parce que pour qu'il soit considéré on va dire de toute façon dit qu'il est fou il faut qu'il marche dehors tout nu pour qu'on dise que la situation est sérieuse si c'est quelqu'un qui vit chez lui ou bien qu'il tape sa mère ou bien qu'il pose des gestes on va dire que c'est un mauvais enfant on va pas dire qu'il a un problème santé mentale on va dire que c'est un mauvais garçon alors que c'est un signe un enfant qui va jusqu'à taper sa mère taper ses parents c'est un signe que il a un problème dans la tête il ya un boulon un boulon là qui ne fonctionne pas et qu'il faut aller régler ça régler régler voilà alors voilà donc voilà je vais je quitte la suite ce signe de cette vidéo c'est dramatique pour moi mais je voulais vous en parler juste vraiment pour vous mettre en garde ok soyez sur vos gardes mettez un frein sur votre générosité et savoir qui vous hébergez chez vous ok il ya un historique de la famille de cette personne que vous hébergez chez vous et nous voulez de sauter pas seulement là pour faire plaisir aux gens sans savoir vraiment avec qui vous avez affaire parce que ce qui est arrivé à ce monsieur à ottawa ça pourrait vous arriver tous ça pourrait pas vous arriver à vous mais arriver à d'autres donc partager cette vidéo en grand nombre s'il vous plaît partagez en grand nombre voilà le monsieur avait à peine moins de 40 ans le voilà aujourd'hui qui se retrouve sans enfants